Un derby de Ligue 2, un vrai entre Tours et Le Mans au stade de la Vallée du Cher. 50 km séparent les deux villes, c'est donc une question de suprématie, une question de points aussi pour Tours qui en a grand besoin. Tours qui flirte avec la zone de relégation face à une équipe du Mans capable du meilleur comme du pire depuis le début de la saison. Ce sont d'ailleurs les manceaux qui se mettent les premiers en évidence avec cette contre-attaque mancelle. Babi, hésite au Babi et c'est idéal et tout seul il est finalement bien rattrapé par un défenseur Tours-Anjou. Tours qui va revenir dans cette partie après avoir été plutôt moyen en début de première période. Thomas Gamiette se heurte sur cette frappe à Jérémy Jeanneau, ensuite Jason Buayon frappe ce coup franc juste à côté du but Tours-Anjou. Et finalement Tours va prendre l'avantage sur ce pénalty de Blayak juste avant la mi-temps. Il bat tranquillement Jérémy Jeanneau. Le Mans qui avait pourtant dominé cette première période et mené un but à zéro à la pause. Le Mans va accentuer sa domination en seconde période sur ce centre venu de la droite. Leroy va chercher ce ballon sur sa transversale. Les manceaux encore sur coup franc, encore Buayon qui oblige Leroy à une belle parade. En fin de partie, Bergugnou va solliciter une première fois Jérémy Jeanneau. Bergugnou l'ancien Toulousain qui va battre Jérémy Jeanneau en toute fin de partie à la 88ème minute pour s'offrir son premier but de la saison. Et offrir à Tours un succès extrêmement important. Les tours en jeu qui grâce à ses trois points s'éloignent de la zone de relégation. Le Mans de son côté montre bien que c'est une équipe inconstante depuis le début de la saison. Elle laissez-le au 1-0.